bonjour à toutes et à tous et bienvenue la tension est montée d'un cran ici il ya toujours un petit quelque chose en plus dans ces matchs internationaux on espère tous que le spectacle sera au rendez vous c'est 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 Sous-titrage ST' 501 ... L'équipe à domicile, donc voici la composition choisie par l'entraîneur. On les habituer, on va remarquer que l'équipe va évoluer en 4-3-3. ... L'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on retrouve dans cette formation. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ce sont les Argentins qui donnent le coup d'envoi. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il fait partie de ces rares joueurs qui peuvent faire basculer un match. Souvenez-vous de sa demi-finale de Ligue des Champions de 2015 face au Bayern. C'est lui qui débloque la situation. ... ... ... ... ... Et ballon pour Nани. C'est bien partie. ... ... ... Olivia Montréal. on voit ce plus splendide à franck ouais on régalère de regarder le joueur là qui ne quitte pas le ballon des yeux là il sait depuis le début qu'il veut tenter ce geste après l'équilibre est parfait là au moment de la frappe un parable c'est donc le retour du score à zéro lyonel messi ce qui frappait sur ce cb6 et sa rapidité sa conduite de balles extraordinaire et le ballon lui colle aux pieds littéralement et quand il part dans une longue chevauchée il est impossible à arrêter à la régulière du moins peut-être un contrat amorcé avec cette récupération au milieu de terrain rennes les maria contre ce centre ce sera donc à corner à nouveau ce but qui donne une bonne bouffée d'air à cette équipe pour ce ballon à il déborde attention au centre un bon pressing du défenseur rafael guerrero joan motinho ça aboutit finalement cette perte de balle attention à cette perte de balle au milieu et verbanega grâce à chou collectif 1 et personne pour le reprendre ce centre les guerres de carvalho bien il n'y a joan motinho rafael machérano et verbanega lionel messi et les argentins à l'attaque marcos roco marcos roco marcos roco la touche pour l'argentine l'argentine banega banega voilà ils sont à la lutte le centre pour messi bonne sortie du gardien c'est bien c'est bien de jouer collectif comme ça c'est l'autre qui file jusqu'au gardien et cette action n'ira pas plus loin on rigolesse peut-être le but pas sur le joueur ok l'occasion bien repoussé par la défense il fallait dégager c'est bien il y a donc une minute de temps additionnel et guayne pour messi la mi-temps vient d'être sifflé par l'arbitre sur ce score extrêmement serré un seul petit but d'écart c'est peu tout reste possible en seconde période quel bilan vous dressez-vous de la première période de boutineau et bien c'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause ça reste quand même le fait marquant de cette période la première période les joueurs qui s'apprêtent à repartir pour 45 minutes avantage au portugais pour l'instant et un coup froid à venir et un coup froid à venir on tire le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe qui s'apprêtent à suivre et et avec le cristiano ronaldo et il tente la volée et de la tête c'est superbe avec avec le plaisir le petit ralenti de ce but cette action montre bien qu'il faut jouer tous les coups à fond on verra peut-être mieux ce qui s'est passé sous un autre angle et de but à rien et domine les débats il va faire sortir la défense c'est clair un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse on la récupère et on fait l'inarié à et on touche pour l'argentine lionel messi on a deux joueurs à la lutte on a de l'aise joramotinho et le ballon qui va changer de possession messi qui va trop vite pour son adversaire décide de prendre sa chance et le bon placement du gardien à la faute là sur le contrôle et ballon pour nani ballon pour cristiano ronaldo il est passé gris but pour le portugal et bien oui c'est son deuxième but personnel aujourd'hui et oui le ballon s'est logé juste sous la barre on voit ce but sous un autre angle il semble prendre un avantage quasi décisif le prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109 nani il est à la récupération au milieu de terrain on s'attendait la rencontre serré et c'est finalement une promenade de santé pour ses joueurs il domine outrageusement ce match l'adversaire l'adversaire est pourtant de niveau sensiblement égal c'est assez surprenant attention la frappe à la parade du gardien attention c'est un match énorme tout simplement trois buts d'affilé c'est superbe faire gagner un nouvel angle de vue pour apprécier ce but quatre buts à zéro assez à dévendage pour la compétition on est à siffler va-t-il sortir un carton oh ma chère anneau à toi à moi ça circule bien raviens pastoré mais l'invite qui signale 3 minutes de temps additionnel il reste seul peut-être une élégation oh c'est un grand face à face maintenant attention ce match amical qui se termine donc sur cette victoire facile il n'y a pas eu beaucoup de suspens non on a tout de suite vu que l'écart était trop grand entre ces deux sélections aujourd'hui je m'attendais à un peu plus de résistance et tout de même une rencontre sans aucun suspens à un franc un match maîtrisé de bout en bout oh oui grosse maîtrise en effet on a senti l'adversaire complètement débordé il y avait vraiment une case d'écart vous avez pensé quoi exactement de la prestation de Cristiano Ronaldo ? et bien c'est peut-être lui la révélation du match un triplé avec la victoire au bout difficile de faire mieux et bien c'est ça on a senti l'adversaire 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 on a senti l'adversaire